J'ai aimé mon expérience en studio parce que c'était la première fois que je faisais ça et je me suis marrée comme un petit fou. L'enregistrement est très très long. On pense que c'est tout court, que c'est du premier coup, mais non. Il faut s'impliquer et il faut être partant. J'ai choisi le sujet de la violence parce que j'aimerais que mon texte change la mentalité du monde, change des personnes, leur attitude et que c'est ça qui ferait peut-être la différence. Et voilà. La violence, qu'elle soit verbale, physique ou sur le net, est malheureusement présente dans le monde. Oui, sous forme de guerre, dans la cour d'école, en forme de bataille entre élèves. La violence, qu'elle soit verbale, physique ou sur le net, il faut la combattre. Ne pas céder ou t'effondrer en larmes quand les personnes te traitent de noms méchants. Prends ton courage à deux mains et dénonce-les, il faut en parler. La violence, qu'elle soit verbale, physique ou sur le net, prend forme de petits malins à la langue bien pendue, qui écrivent des mots qui te blessent sur leur ordinateur. Ils sont cachés derrière leurs écrans. Sache qu'ils seront moins fiers et sans mots si tu les confrontes. La violence, qu'elle soit verbale, physique ou sur le net, ne doit pas te servir d'excuse pour frapper à ton tour si on t'intimide. Sinon, tu joues le rôle de la violence. Le respect et les solutions pacifiques sont des armes qui peuvent combattre la méchanceté. Mandela et Gandhi en sont des témoins. La violence, qu'elle soit verbale, physique ou sur le net, c'est mal, il faut lui dire non. Moi, je promets de persévérer, de tout faire contre la violence, la dénoncer et la combattre. Vous, pouvez-vous m'aider à respecter les droits des autres, à dénoncer pour mieux combattre la violence ? Le respect et les solutions pacifiques sont des armes qui peuvent combattre la méchanceté. Mandela et Gandhi en sont des témoins. Et je vous encourage à prendre ce chemin. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501